Toiture brûlée, vitres cassées, le bâtiment du centre de santé Moussoukou est resté comme un stigmate d'une guerre interminable. Ce centre de santé est situé à environ 10 km à l'ouest d'un pas au centre. Il a été senti à 2020 par des hommes armés qui avaient tué au moins 6 civils, enlevé une vingtaine d'autres et pillé le village. Depuis lors, la population accède difficilement aux soins. Elle ne bénéficie qu'à des sujets ambulatoires et des cas compliqués se déplacent pour des centres de santé voisins pour l'hospitalisation, explique madame Assy Angel, habitant de Moussoukou. Nous retrouvons les médicaments en Baou où nous sommes réfugiés. Nous ne sommes pas hospitalisés ici. Nous arrivons seulement pour les sujets ambulatoires et retournons chez nous. S'il s'agit d'une paire physio, est-ce que tu rentres le soir, revenir le matin jusqu'à la fête de la cure ? Qu'on nous amène aussi les médicaments et que nous revenions ici en paix. Nous voulons revenir chez nous car notre village semble disparaître. Ce jour, Kakulevuao, l'autre habitant, lui, n'arrive à Moussoukou que pour des activités champêtres. Sur place, le gouvernement congolais, dans le cadre du projet de développement local de 145 territoires, construit un nouveau bâtiment pour abriter les centres de santé. La population remercie le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la construction de ce centre, le seul dans le village. Nous sommes contents et voyons que notre village va renaître parce que les hôpitaux, les marchés et les écoles sont les signaux du développement. Ça nous réjouit et ça nous engourage même d'accéder dans nos champs. Les travaux de construction de ces bâtiments sont en phase de finition au RACI Réongues AIG, point focal de l'agence locale d'exécution Bien-être Bien-Vivre, qui exécute les travaux. Aujourd'hui, la population est contente que le chef de l'État a pu passer à un village aussi récliné comme celui d'ici, en fait d'y ériger un beau bâtiment. On est à l'étape de finissage. A l'intérieur, vous allez remarquer qu'il y a déjà des faillances qui sont en train d'être posées. Plusieurs structures sanitaires du territoire de Béni ont été scintillées dans des attaques et sont en difficulté de fonctionnement. suite à la sécurité entretenue par les groupes armés, dont les ADF, à qui sont attribués les tueries des centaines de civils depuis plusieurs années.